Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'article scientifique du mois. Aujourd'hui nous parlerons de l'article du docteur Michael Samama sur le déroutement et coffrage mandibulaire postérieur en cas d'atrophie extrême. Sorti dans le magazine Le Fil d'Enterre numéro 174 en 2022. La réhabilitation fixe du secteur postérieur mandibulaire représente un défi. En effet, comme l'a décrit Kéoudéal, la résorption de la crête alvéolaire mandibulaire postérieure s'accompagne d'une superficialisation du nerf alvéolaire inférieur. Plusieurs difficultés vont ainsi apparaître en cas de reconstruction de cette région. La gestion du tissu mou, la gestion du nerf alvéolaire inférieur et celle du site donneur de greffe. Au niveau du tissu mou, l'objectif va être de pouvoir recouvrir totalement le site greffé de façon hermétique en jouant sur la laxité du tissu mou. Pour le nerf alvéolaire inférieur, il représente le principal risque pré- et post-opératoire. De par sa position anatomique, il empêche la mise en place des vis ostéosynthèse. Sa sortie au niveau du foramen mentonnier nécessite une dissection fine et précise. Enfin, le site donneur autologue, habituellement ramique, peut être difficile à prélever du fait de sa position proche du site greffé. Et du risque de fracture péropératoire de la mandibule. A travers cet article, le Dr Samama présente la technique de déroutement coffrage mandibulaire postérieur à travers deux cas cliniques. Merci de votre attention. Les liens de l'article sont disponibles sous la vidéo. Et on remercie également le fil d'enterre et le Dr Samama pour cet article. Et n'oubliez pas, partagez l'innovation.